Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu as fait le bon choix. Je vais t'apprendre aujourd'hui comment faire un son facilement et rapidement. Pas du tout. Vraiment pas. Ok, salut la team, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Une nouvelle vidéo. Je connais la loi de l'attraction, quand je suis pas bien, je fais des tractions. Je garde le sourire, même au plus bas en tête, j'ai toujours ma passion. Je connais la loi de l'attraction, quand je suis pas bien, je fais des tractions. J'espère que vous allez bien. Vous avez vu, j'ai installé un petit micro. Est-ce que c'est mis ou pas avec ce micro-là ? Ou ce micro-là ? Dites-moi, est-ce que c'est dérangeant ? Dites-moi tout dans les commentaires encore une fois, je vous écoute vraiment. Je décide de faire cette vidéo parce que vous avez vraiment été nombreux à bien aimer mon son. Alors que vraiment, j'ai fait ça parce que, comme je vous l'ai dit, j'adore la musique. Je suis vraiment passionné aussi par la musique. Je suis un peu passionné par tout, en fait. Mais du coup, vraiment, la musique, j'adore l'écouter. Il n'y a pas une seconde où je n'ai pas de musique, même quand je fais du montage, même quand je fais tout, en fait. Tu vois, même quand je vais aux toilettes. Je te dis tout. Aujourd'hui, on est vraiment un team, tu vois. Et du coup, je voulais vraiment, je me suis dit, il faut que je le fasse, il faut que j'essaye de faire un son. Et je vous jure que dans la vie, si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Attention, par contre, faites-le pour vous. Si vous allez le faire pour vous, croyez-moi, vous allez aimer le faire. Et au final, naturellement, les gens vont le ressentir. Et du coup, ils vont aussi aimer ce que vous allez faire. Donc faites-le. Ok, un son, ça part de quoi ? Alors, dans cette vidéo, j'ai expliqué pourquoi j'ai fait un son. Pour qui ? Vous allez voir, c'est un petit secret, ça. L'écriture, les entraînements, bien sûr, très important. La prod, le clip, parce que comme vous savez, j'ai fait un clip. Enfin, si vous n'avez toujours pas vu cette vidéo, c'est que vous n'avez toujours pas écouté mon son. Du coup, le lancement du clip. Et ensuite, l'après-lancement, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ? Alors, tout d'abord, pourquoi j'ai écrit ce son ? Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'ai fait parce que je suis passionné par la musique. Et que vraiment, je voulais essayer de faire ça. Et que je me suis dit, ça serait tellement satisfaisant d'écouter un son que j'ai créé moi-même. Et vraiment d'être fier de ça. A la base, comme je vous l'ai dit, je ne l'ai vraiment fait pas au premier degré. Je ne me suis pas dit, je vais faire ça, ok ? Si je vais débuter ma carrière dans le son, pas du tout. Au final, vous êtes nombreux à m'envoyer des messages, à me dire Il est trop bien ton son, c'est quand le prochain, c'est quand le prochain ? Merci beaucoup déjà, pour commencer, ça me fait trop plaisir de ouf. D'avoir fait quelque chose, d'avoir tenté quelque chose que je n'ai pas du tout l'habitude. Et en plus de ça, que vous avez réellement aimé et que vous écoutez en permanence. Ça me fait trop plaisir, merci beaucoup. Et rien que pour ça, du coup, je vous le dis, aux 10 000 abonnés, je vous fais une promesse. Regardez droit dans les yeux, aux 10 000 abonnés, je fais un autre son. Pour qui ? Pour qui j'ai fait ce son ? Pour une fille ? Pas du tout, les gars. J'ai fait ce son pour ma famille, pour les gens que j'aime. Et surtout, le plus important, j'ai fait ce son pour moi-même. Vraiment, c'était pour un peu tout sortir de tout ce que je pensais, et tous mes rêves, tout ce que je voulais avoir, ce que j'aime le plus. Ma priorité pour moi, où je veux aller plus tard, quand je dis que je veux aller dans le sud. Enfin, il y a plein de trucs que plus tard, je veux quand même avoir beaucoup d'argent pour pouvoir faire ce que je veux. Et amener mes parents, voyager. Vraiment, c'est tout ce que je pensais, j'ai voulu le faire ressortir dans cette musique. La prod. L'instrumental, honnêtement, je me suis dit au début, j'avais demandé à des potes à moi qui savaient vraiment construire des instrus. Au final, c'était trop compliqué, ça allait prendre trop de temps, et moi, j'étais vraiment pressé. A savoir que je suis têtu, et je déteste attendre. Donc, on va dire que je me suis débrouillé par moi-même. J'ai cherché un peu sur YouTube, et finalement, j'ai trouvé quelqu'un, une instru vraiment qui me correspondait. Bah, celle-là, du coup, celle-ci, il y a le son. J'ai adoré direct. Et du coup, le mec, je lui ai dit, ouais, est-ce que tu fais payer tes instruits ou tout ? Est-ce que je peux l'apprendre ou tout ? Il m'a dit, d'un moment, je l'ai fait payer, mais celle-là, je te la donne, vas-y, c'est cadeau. Le mec, trop gentil, je vous donnais ici sa chaîne YouTube avec l'instru même que j'ai prise. L'instru, il était parfaite. Je voulais pas prendre un truc tra-pra, parce que ça me correspond pas du tout, en fait. L'écriture. Alors, ensuite, l'écriture. L'écriture, c'est le truc le plus dur, les gars. J'ai essayé un milliard de fois. Il y a plein de trucs, j'ai fait plein de trucs, c'était super compliqué, l'écriture, je vous jure. J'arrivais pas, je me disais, mais comment en faire ? Je faisais des trucs, ça rimait pas, je cherchais des rimes, alors qu'il faut pas forcément chercher des rimes. C'était du grand n'importe quoi, donc ce que j'ai fait, je connaissais un pote qui s'appelle Kimbo. D'ailleurs, aller voir sa chaîne YouTube, il fait des putains de clips, et il est très très fort dans le son. Du coup, je l'ai appelé, je lui ai dit, ouais, écoute, frérot, là, je suis un peu dans la merde, j'ai envie de faire un son, j'ai trop envie, c'est l'un de mes rêves et tout. Mais j'ai pas d'inspi, c'est pas de l'inspi, j'avais pas. En fait, j'avais vraiment d'inspi. Mais le truc que je n'avais pas, c'était vraiment, j'avais une feuille blanche, j'arrivais pas à tous mes mots-clés les rentrer en faisant des phrases, c'était super compliqué. Je lui dis, écoute, je veux parler d'argent, je veux parler de famille, je veux parler du sud, je veux parler de mon rêve sur YouTube, je veux parler de tout, en fait, tous mes mots-clés, tous les trucs les plus importants de ma vie, je lui ai donné. Et qu'est-ce qu'il m'a fait ? Les gars, il m'a dit, vas-y, je vais voir, je t'ai fait ça plus tard, t'inquiète. Les gars, dix minutes après, le gars me rappelle, il me donne le texte, il pose sur le son pour me donner la mélodie, incroyable, incroyable. Et au final, ça a donné ça, du coup. Quand tu chantes, ta mélodie, il faut qu'elle soit plus profonde, genre, je voudrais voyager sur tous les continents, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Il faut que tu pousses plus un peu la mélodie. Donc, comme vous avez pu voir, il m'a donné un exemple, parce que je vous jure que c'était vraiment super compliqué, si j'aurais pas eu d'exemple, de me dire, ok, ce mot-là, est-ce que je dois le prolonger ? Est-ce que je dois l'arrêter net ? Est-ce que je dois directement l'enchaîner avec l'autre ? Ou laisser un petit temps de pause ? C'est super compliqué, je vous jure, c'est un truc de ouf, il faut bien écrire. Donc, c'est pour ça que je remercie vraiment mon frérot Kimbo, qui m'a aidé à faire ce son, parce que franchement, c'est comme je dis dans le son, de toute façon, merci Kimbo, vraiment, parce que sinon, sans lui, rien de tout ça serait là, les gars, rien de tout ça. Alors, l'entraînement, comment vous dire que c'était super simple, les gars, vraiment super simple, pas du tout. Alors, comme vous savez, je me suis entraîné avec ce micro-là, et c'était super compliqué, parce que déjà, de un, j'avais jamais essayé avec des logiciels, j'arrivais pas trop à être en même temps dans le rythme de la musique, parce que moi, à savoir, je suis dyslexique, donc c'est vrai que les mots, des fois, j'ai du mal un peu à les prononcer, ça dépend desquels, et surtout, quand faut aller vite, surtout le passage où je fais... Voilà, celui-là, franchement, il était assez compliqué à faire, au final, j'ai mis du temps à l'avoir, mais au final, je l'ai eu. Je connais la loi de l'attraction, quand je suis pas bien, j'ai eu des tractions. Tu vas pas encore, sinon, c'est assez bon. Je me suis vraiment entraîné partout, dans ma douche, dans la voiture, je mettais ça à fond, pendant deux mois, je n'ai pas enregistré la version complète, enfin, je l'enregistrais version complète, mais chez moi, qui était vraiment nul, et j'aurais jamais pu vous sortir ça. Donc, c'est pour ça, maintenant, qu'on passe à l'étape, le mixage. Franchement, il a dit de ça, parce qu'il a même changé d'instru et tout, et je vous mets ici, sa chaîne YouTube aussi, allez checker ça, franchement, il est trop fort, il vous aide à comment faire des instru, il est vraiment fort, donc, allez voir sa chaîne YouTube, je vous remercie énormément, parce que même vous, si jamais, vous voulez poser un son, franchement, allez le voir, je vous mets vraiment son Instagram ici, ça me tient vraiment à cœur, parce que c'est quelqu'un de super gentil, il vous met très bien à l'aise. C'était très bien, mais, plus de notes, maintenant, parle-le. Parce qu'à savoir que moi, je n'étais pas du tout à l'aise, les gars. J'aimais pas, j'avais jamais chanté devant quelqu'un, déjà, il y avait ma soeur, c'était gênant, là, il y avait quelqu'un que je n'avais jamais vu, il était super cool, il m'a mis super à l'aise, les gars, donc, c'est pour ça, allez le voir, et en plus, il est vraiment pas cher. Du coup, pendant l'enregistrement, c'était compliqué, parce que, comme je l'ai dit, j'étais gêné, et du coup, je vous mets ici un peu ma gênance, regardez. Je voudrais voyager sur tous les continents, non. Un peu avant. Ça va. Ouais, vous avez vu, c'était vraiment, franchement gênant, et le père dans tout ça, c'est quand j'ai dû rajouter les petits bruits de fond, vous savez, les ouh, yeah, shh, ouais, j'ai dû le faire, regardez juste ma dégaine, regardez juste, je twerk avec mes fesses, je sais pas pourquoi. J'essaye de m'enjailler, on dirait un mec qui vient s'enjailler en soirée, et que c'est la première fois de sa vie qu'il sort, il est coincé, regardez, regardez ça, regardez. Rude, ouh, shh, motivation est la clé, motivation est la clé, j'ai maï qui se texte, ouh. Le clip. Alors le clip à la base, vous savez les gars, comme je suis vidéaste, vous savez très bien, d'ailleurs, suivez-moi sur mon Instagram, où je propose mes prestations de vidéaste, et du coup, bah, je pouvais pas m'autofilmer, c'était compliqué, le montage je pouvais le faire, mais m'autofilmer, c'était compliqué. A la base, je me suis même dit, je vais prendre quelqu'un qui va me filmer, faire un truc de ouf et tout, au final, perdre de temps, j'avais pas assez d'argent, c'était compliqué, je voulais vraiment pas mettre un budget de dingue pour faire ce son-là, parce que je ne savais pas déjà si vous allez aimer, et ensuite de ça, bah, comme je vous l'ai dit, c'était pas un truc pour être pris au sérieux à fond, quoi. Et au final, du coup, bah, j'ai décidé que ma soeur allait me filmer, et au final, j'étais super impressionné, ma soeur a dead ça, les gars, elle a vraiment dead ça, donc j'étais grave content, et du coup, bah, après le clip, j'ai aussi mis tout mon cœur dedans, j'ai mis tout, tout, franchement, j'ai passé pas longtemps, en fait. Le clip, franchement, j'ai dû le faire en 3-4 heures, ça m'a pas pris beaucoup de temps, mais honnêtement, je suis fier du résultat, je suis vraiment content. Dernière étape, le lancement. Alors, le lancement, j'étais pas du tout stressé, j'étais trop content, j'étais trop... pas du tout, les gars, j'étais stressé à la mort. Alors, déjà, qu'en sachant que j'avais attendu au moins plus d'un mois, je crois, même un ou deux mois, parce que je voulais absolument attendre de le sortir, mon clip, pour les 4 000 abonnés. Parce que je me suis dit, au début, quand j'avais, je sais plus, 3 500, je me suis dit, ça va arriver très vite, les 4 000, au final, ça a pris du temps de dingue. En fait, j'étais à la fois pressé, mais à la fois très stressé. Pourquoi ? Parce que j'étais pressé, bah, vous faire découvrir un peu, bah, ce que j'avais testé, avoir vos retours, quoi. Mais au final, très stressé, en me disant, c'est ce truc qu'ils vont pas aimer, ils vont se dire, c'est quoi, c'est cette merde, et tout, nananana, voilà, quoi, c'est pas bien. Donc, comment s'est passé le lancement ? Donc, la vidéo, je l'ai mise en première, en avant-première. Et du coup, j'étais là, je voyais vos messages avant qu'il y avait eu des comptages, il y avait genre 10, 9, 8, et je voyais vos messages, allez, on est trop pressé, on est trop pressé. Au final, dès le début, les gars, j'ai vu 6 pouces rouges d'un coup, genre la première minute. Je me suis dit, ok, ça va pas marcher, ça marchera pas, je vais me faire critiquer et tout. Les critiques, en fait, je m'en foutais, vraiment, parce que je l'ai fait pour moi, je l'ai pas fait pour que ça marche et pour que ça buzz, je l'ai fait pour moi parce que je voulais le faire. Mais surtout que, bah, ça m'aurait mis mal, tu vois, parce que j'ai mis beaucoup de cœur dans cet ouvrage, et je me serais dit, bah, putain, voilà, ce que je me serais dit, c'est que, putain, j'ai pas réussi, tu vois. Et moi, quand j'arrive pas à faire quelque chose, ça me fout la haine de ouf, tu vois, et surtout quand je fais quelque chose, et que je mets du temps, et que je mets vraiment du cœur dedans, et bah, je veux que ça marche, c'est normal, tu vois, c'est naturel. Au final, c'était vraiment un retour de situation, en pensant que ça allait être, au début, que des commentaires négatifs, au final, c'était tout l'inverse. Que des putains de commentaires, les gars, des putains de commentaires qui m'ont fait du bien au cœur, qui m'ont réchauffé le cœur, je vous jure. Qui, genre, waouh, c'est un truc de dingue, les gars, je vous jure, j'ai adoré. Aucune critique dans les commentaires, ouais, en fait, y'a eu aucune critique dans les commentaires, j'ai bien tout vérifié, comme d'habitude, je réponds à tous les commentaires. Le seul truc négatif qu'il y avait sur ce son, c'était les pouces rouges. Les pouces rouges, c'est que des haters, les gars, les pouces rouges, c'est pas constructif. Ce qui aurait été constructif, c'est de leur part, c'est de pas mettre un pouce rouge et mettre dans les commentaires, ce n'était pas très bien, je pense que tu dois rester simplement sur les vidéos YouTube, le son n'est pas fait pour toi. Ok, ça fait mal, ok, mais c'est constructif, tu vois, alors que mettre un pouce rouge, c'est vraiment dire, j'aime pas. Vraiment, tu vois, c'est pas constructif, c'est pas de vouloir aider la personne, c'est juste vouloir lui dire, c'est de la merde, tu vois. Donc, les gars, ne prenez jamais en compte les pouces rouges. Voilà, arrêtez de vous remettre en question, je fais 2 secondes, je vais pas en couille dans cette vidéo. Et là, maintenant, l'après. Ça fait plus d'un mois que le clip est sorti, et honnêtement, encore, il y a des gens qui m'envoient des messages en disant « J'adore ton son, je l'écoute plus de 5 fois par jour », c'est un truc de dingue. Au bout d'un mois, les gars, au bout d'un mois quand même, je sais pas si vous vous rendez compte que je ne suis pas dans le son, et que les gens adorent mon son, ça fait tellement plaisir. Genre, vraiment, je me dis qu'il y a des gens qui sont chez eux, là, peut-être actuellement, en train d'écouter mon son. Dites-moi dans les commentaires ce que, encore aujourd'hui, au bout d'un mois, écoute encore mon son, ça me fait trop plaisir, j'adore, les gars. Donc voilà, ça me tenait vraiment à cœur de vous expliquer un peu ce son, pourquoi je l'ai fait, qui me l'a fait, qui m'a aidé, qui ont participé dans tout ça. Et du coup, franchement, c'était juste génial, j'ai adoré faire ça, c'était trop bien, les gars. Donc, vous inquiétez pas, pour les 10 000 abonnés, je le referai, et je ferai un truc encore mieux, j'essaierai de faire encore mieux. La meilleure chose à retenir de cette vidéo et de moi-même, de ce que je peux vous apporter, c'est faites ce que vous aimez, et n'ayez pas peur du regard des autres. Le regard des autres, on s'en fout, c'est ça le pire dans les yeux des haters, c'est que les autres, vous voient progresser pendant qu'eux ne font rien, et du coup, il va se dire, je vais le rabaisser, comme ça, il sera à la même hauteur que moi. Vous voyez un peu ce que je veux dire ou pas ? Donc, c'est pour ça, n'écoutez pas les gens, à part, c'est des critiques constructives, vous pouvez les prendre en compte. C'était pas très bien, parce que, et pas juste, c'est nul, c'est de la merde, non, n'écoutez pas ça, laissez balayer, enlever ça. Donc, voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, eh, pendant cette vidéo, j'étais trop sérieux, là, attendez, il faut un peu, eh, j'ai envie de faire la fort du troll, là, ça fait trop longtemps le forin, là, et c'est parti, c'est parti, les amis ! Il y a un vouloir à gagner, qui veut la peluche, pour avoir la peluche, mets dans les commentaires, je veux cette peluche ! Et tu auras la peluche, la peluche ! Voilà, merci à toi d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, ça fait super plaisir, j'espère vraiment que vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, sinon, c'est que je n'ai pas réussi à faire ce que je voulais, surtout, la team, n'oubliez pas, d'ici là, vraiment, ça, c'est, écoutez pas bien, c'est très important, je vous le dis très rarement, mais, déjà, je vous fais plein de bisous, la team, merci d'être là, ça fait trop plaisir, et surtout, prenez soin de vous ! Allez, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz